Ma tribu n'est pas une série pour les enfants, car elle contient du sang, de la violence et du contenu mature. Nous avons perdu la trace de feu la nuit où la pluie est tombée. Plume et moi nous sommes perdus dans l'étendue des 100 tribus depuis. Nous en sommes venus à manger, des choses que même les vautours ne veulent pas, ou plutôt Plume la fait. C'est rare pour moi de trouver assez pour nous deux. Merci Rélin, je meurs de faim. Je... Je suis désolée. Tiens, vas-y, prends-le. Tu es sûre ? Tu en as plus besoin que moi. Être toute seule dans la plaine est déjà assez pénible, mais devoir s'occuper de quelqu'un d'autre en plus... Je ne sais pas pendant combien de temps tout cela pourra durer. Je pense énormément à Ruisseau. Je me demande si elle est restée dans la tribu. Si jamais je la reverrai un jour. Elle a vécu durant toute sa vie dans cette plaine. Je n'ai jamais imaginé à quel point elle devait être forte avant. Rien. Plume, pourquoi tu ne dors pas ? Je n'arrive pas à dormir. Tu peux me raconter l'histoire d'Azra, comment Langue Tranchante la racontait ? Oh... Euh... Je peux essayer. Je ne le dirai jamais aussi bien que Langue Tranchante, mais... Je vais faire de mon mieux. Lorsque le monde est né, Asra a fui les autres déesses dans le ciel. Et s'est cachée parmi les mortels sur Terre. Les sœurs d'Asra, Suns et Kantsu, sont parties à sa recherche. Kantsu chassait du mieux qu'elle pouvait sur Terre, tandis que Suns utilisait son œil brûlant dans le ciel, afin de parcourir toute la savane à la fois. Evidemment, Suns l'a trouvée la première. Suns était outrée de découvrir qu'Asra était partie parce qu'elle était tombée amoureuse d'un mortel. Dans sa fureur, Suns a appelé un éclair afin de le tuer. Cependant, les actions de Suns ont eu des conséquences inattendues. Asra ne pouvait plus détourner le regard de la lumière qui avait tué son amour. Elle était si puissante que cela l'a aveuglée. Lorsque Kantsu a découvert ce que Suns avait fait, elle était furieuse. Elle a forcé Suns à réparer son erreur. Ainsi, Suns a donné à un Asra une partie de son âme en guise de bénitence. Grâce à cela, Asra a développé de nouveaux yeux, d'un pur blanc. Asra restait aveugle, mais ses nouveaux yeux pouvaient voir les esprits des morts dans les ténèbres. Nous pouvons voir l'œil blanc aveugle d'Asra comme la lune au-dessus de nous aujourd'hui. Et elle a proposé aux esprits perdus de la rejoindre dans les étoiles, c'est ça ? J'allais justement y venir. Asra a trouvé l'esprit de son amour errant sur la terre. Et l'a amenée dans le ciel nocturne pour vivre avec elle pour l'éternité. Quand ses proches sont morts, elle les a amenés aussi. Et puis leurs proches. Et encore et encore jusqu'à ce qu'elles rassemblent les esprits de chaque lion qui passait. Donc, l'angle tranchante se trouve là-haut ? Si Asra a entendu notre appel, alors oui. Et mon père ? Ton père ? Il est mort, n'est-ce pas ? Mes soeurs aussi, c'est ça ? Plume. Je ne suis pas idiot ou rien. Voilà la raison pour laquelle tu m'as demandé de partir. Un sangrignard l'a tué. Et il voulait me tuer aussi, n'est-ce pas ? Je suis tellement désolée. Je voulais te le dire. Ne sois pas désolée. C'est pas toi qui devrais être désolée. Qui as-tu mon père ? Je ne pense pas que ce soit très important. S'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Femme. Femmeux. Est-ce que ça va ? Non. Tout ça est mal. Je déteste la loi de tribu. Ma famille devrait être encore en vie. Et nous n'aurions jamais dû partir. Je sais. Ce n'est pas juste. Mais c'est comme ça que les choses sont. Ça ne devrait pas l'être. Quand je serai grand, je réparerai les choses. Toutes. Nous ne serons plus jamais effrayés, tristes ou affamés. Et si ? On commençait par dormir avant de vouloir sauver le monde. Hum ? Ouais. D'accord. Rien. Je t'aime. Rien. Tu as trahi ta promesse. Tu as trahi ta promesse. Rousseau ? C'était important pour moi. J'ai abandonné mon ancienne vie pour ça. Toi ! Le souvenir est douloureux, mais il est là. Sors de ma tête ! Tu dois t'en souvenir. Rien ? Rien ! Rien ! Rien ! Il est quelqu'un là-bas ! Non, c'est impossible. Rousseau ? 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 Rousseau ! Rousseau ! Rousseau ! Rousseau ! Rousseau ! Rousseau ! Pourquoi est-ce que tu crées comme ça ? Je... Rousseau ! Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Désolée. Ah, nous espérons trouver quelqu'un. Vous êtes perdus, toi et ton petit, chérie ? Je ne suis pas son fils. Ma mère est chez nous avec notre tribu. Hum, des liens de tribu. Je suppose que vous avez soif ? Oh oui ! Nous n'avons pas trouvé d'eau depuis des jours. Savez-vous où en trouver ? Bien sûr. N'importe quel centribus, c'est se repérer dans la plaine pour trouver de l'eau jusqu'aux terres de roches. C'est quoi les terres de roches ? Exactement. Suivez-moi. C'est moi ou cette eau est juste géniale ? Hey, liens de tribu. Puis-je te parler ? Je reviens tout de suite. Merci encore pour votre aide. Nous vous en sommes très reconnaissants. Que puis-je faire pour vous ? J'adore tes cicatrices. Comment tu les as eues ? Euh, eh bien, merci. Mais tu n'as pas besoin d'être gentille. Je sais qu'elles sont horribles. Peut-être pour une lienne de tribu. Mais nous, les saintes tribus, aimons beaucoup de cicatrices comme les tiennes. Vraiment ? J'ai toujours détesté les miennes. Les cicatrices signifient que tu as traversé quelque chose de difficile par le passé. Mais tu y as survécu. Tu es devenue plus forte. Dans les plaines, nous respectons cela. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Eh bien, j'espère que tu y penseras différemment à l'avenir. Mais... Ce n'est pas pour ça que j'ai demandé à te voir. Pourquoi alors ? Tu devrais laisser ce petit. Quoi ? Pourquoi ? Je peux t'apprendre à survivre ici. Tu as un fort esprit en toi. Et c'est ce qu'il faut dans la plaine. Mais ce petit lionceau d'odule, il n'y parviendra pas. Et il t'emmènera avec lui. Plume et moi, nous en sortons très bien. Non, pas du tout. Je peux bien voir qu'il est rond comme un oeuf. Alors que toi, tu n'as que la peau sur les os. Dans la tribu, nous donnons la priorité aux autres. Tu ne fais plus partie d'une tribu, chérie. N'importe quelle cent tribu digne de ce nom aurait laissé tomber ce petit. Ce n'est même pas le tien. Je sais qu'il n'est pas à moi, mais... Tu aimes vraiment cette petite chose ? Ou est-ce juste une responsabilité de tribu ? Car ça ne te servira point, ici. Je... je... Écoute, nous pouvons partir maintenant. Je peux voyager avec toi. Te montrer tous les secrets et techniques que je connais pour rester en vie. Mais je n'emmènerai pas ce petit avec nous. Alors fais ton choix. Rien ? Est-ce que tout va bien ? J'étais sur le point de dire au revoir à notre nouvelle amie. Elle allait partir. Tu as fait ton choix, hein ? Je préférais qu'aucun d'entre nous n'y arrive, plutôt que de le laisser seul ici. J'admire ce choix. Indie, tu as déjà entendu parler du lieu changeant ? Une fois. Qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où tout est vert, même lors de la saison sèche. Là où les rivières sont toujours fraîches et claires. Avec des arbres si grands qu'on pourrait croire qu'ils touchent le ciel. Et en plein milieu, il y a cette immense cascade. La chose la plus grande que tu aies jamais vue. Waouh ! Ça a l'air génial ! Nous devrions aller là-bas, rien ! C'est où ? C'est là le problème, chérie. Ça change toujours. Un jour c'est au nord, et finalement, c'est au sud le lendemain. Un peu comme un mirage. N'est-ce pas génial ? Ouais, trop génial ! Merci beaucoup, pour ton aide. Je ne t'ai même pas demandé ton nom. Comment t'appelles-tu ? Tu peux m'appeler Pluie, chérie. Bref, je m'en vais. Le voyage n'est jamais fini pour en centrer lui. J'ai été ravie de vous rencontrer. Au revoir, Pluie. Elle est sympa. Plume, je dois t'apprendre à chasser. Mais, la chasse est le devoir des lionnes. Je sais que ça se passe comme ça dans une tribu, mais nous ne faisons plus partie d'une tribu. Je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai besoin de ton aide. Puis-je compter sur toi ? Bien sûr que tu peux compter sur moi. Les aives goûteront à ma fureur. Waouh ! Hé, Plume. Oui ? Je t'aime. Tu le sais. Moi aussi, je t'aime rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501